C'est écrit au voleur, exactement, et c'est ça l'activité qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de retrouver qui a volé le tracassé. On a créé donc une activité pour découvrir l'AVO de façon interactive, ludique, mais à la fois aussi didactique, en parcourant les trois salles à l'aide d'une malade de détective dans lesquelles il y a des indices à retrouver pour retrouver justement les habits du voleur de tracassé. Vous avez des cartes avec des mots, des phrases. Cette activité au voleur est vraiment à destination des groupes scolaires, du niveau primaire, pour découvrir l'AVO autrement, on va dire de façon aussi peut-être plus amusante, pour que les enfants repartent avec des souvenirs de ce qu'est l'AVO, et de ce qui est aussi Maison L'AVO. Ça nous paraissait vraiment important d'ancrer en tout cas des bons souvenirs comme ça pour ces enfants qui reviennent potentiellement avec leur famille ensuite. Attention les détectives, un personnage n'existe pas dans la grande image. Ce qui est fascinant avec l'AVO, c'est qu'il est assez plurifacette. On a à la fois les vignes, le lac, les villages, les maisons, les habitants, donc quelque part les activités qu'on va trouver d'un point de vue des métiers, des différents métiers, de l'activité centrale qui est le travail de la vigne, mais aussi justement toute l'activité loisir en lien avec le lac, mais aussi la randonnée, tout ce qu'on va découvrir aussi au niveau des activités artistiques et culturelles, qui sont vraiment très riches dans ce territoire. C'est tout ça qu'on aime donner à voir aux enfants. Prenez la fiche avec les lettres et les chiffres. On a par exemple, quand on va visiter un bâtiment patrimonial comme un château, ou alors plutôt naturel comme une grotte, mais même un musée, le fait de faire quelque part l'expérience physique permet de mieux se souvenir, de mieux appréhender une thématique. Et pour L'AVO, c'est assez probant, c'est trop abstrait si on en parle comme ça. Il faut le vivre, il faut le voir, il faut l'expérimenter pour de vrai sur le terrain. Alors déjà, après l'activité, on fait un feedback tous ensemble de qu'est-ce qu'on a trouvé, quelle était la couleur des vêtements. Donc il y a vraiment cet échange aussi de qu'est-ce qu'ils ont pensé d'activité. Donc déjà, ils repartent avec un retour en commun sur la classe, vu qu'ils ont été en petit groupe pour l'activité. Et puis surtout, ils repartent avec un support papier, qu'ils vont pouvoir ramener chez eux avec des activités à continuer chez eux ou en classe, notamment avec le dessin d'un tracassé qu'ils vont pouvoir personnaliser à leur goût. Et des activités sur L'AVO, des informations aussi sur Maison L'AVO, notamment avec par exemple les horaires d'ouverture pour potentiellement revenir avec leurs parents ensuite.